Bonjour les élèves de la CEPEO, mon nom c'est André Saint-Georges, je suis bédéiste, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait une bande dessinée. Alors vous êtes prêts? On y va! C'est maintenant qu'on se demande, qu'est-ce que ça prend pour raconter une bonne histoire? Eh bien, pour une bonne histoire, ça nous prend une introduction, c'est-à-dire la situation initiale dans laquelle le ou les personnages se retrouvent et qui va être chambardé ou affecté par un élément déclencheur. On va y revenir un peu plus tard. L'élément déclencheur, c'est ce qui va changer leur réalité, c'est ce qui va faire qu'ils vont subir ou vivre des péripéties. On pourrait dire que c'est ce qui va constituer l'aventure qu'ils vont vivre. Et cette aventure-là, bien, va les mener à une conclusion où ils vont, ou non, retourner à la normale. Si vous le voulez bien, on va regarder un petit exemple. Je vous ai fait une petite histoire en quatre cases. Ça commence avec un bonhomme qui veut manger son hamburger et il a l'air très content de manger son hamburger. Mais, whoops! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un oiseau qui pense et qui lui vole son hamburger. Notre bonhomme n'est pas content. Il commence à suivre l'oiseau, mais l'oiseau se sauve avec son hamburger, ce qui laisse notre bonhomme plus de hamburger et très très triste. Donc, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit tantôt, on a ici les quatre éléments dont il est à question. On commence avec une introduction, qui est notre personnage qui veut manger son hamburger. On a notre élément déclencheur, qui est l'oiseau qui se sauve avec l'hamburger. Péripétie, bien ça c'est une aventure du bonhomme qui court après l'oiseau pour récupérer son hamburger. Et conclusion, dans ce cas-ci, on ne retourne pas à la normale. Notre bonhomme est triste. S'il avait récupéré son hamburger, il serait en train de le manger. Donc, de manière ou d'une autre, on a notre conclusion. Là, je vous ai fait ça en quatre cases, mais vous pouvez le faire en une case, en deux pages, en dix pages, en deux cents pages. Si vous voulez, vous pouvez le faire en plusieurs livres, toute une série au complet. C'est à vous de décider combien de temps vous voulez prendre pour présenter votre situation de départ, votre introduction. Et combien de péripéties, combien d'aventures votre personnage va vouloir ou va pouvoir vivre avant d'arriver à la conclusion. Ça, c'est votre décision. Un autre principe que vous avez probablement déjà remarqué en bande dessinée, c'est que vous avez des images et du texte. Maintenant, ces deux-là ne doivent pas se répéter. Comment on s'y va? Reprenons l'exemple de notre personnage qui voulait manger son hamburger. Je l'ai dessiné ici avec l'hamburger dans les mains, qui dit « Je vais manger ce hamburger ». La question que je vous pose, est-ce qu'on a besoin de lire ça? Non, parce que je vais l'enlever. Voyez, si vous voyez un personnage qui a un hamburger dans les mains, qui tire la langue et qui a l'air heureux, vous comprenez quand même qu'il veut manger son hamburger. Vous n'avez pas besoin de le lire. Voici un autre exemple. J'ai rajouté un deuxième personnage qui demande « Qu'est-ce que tu fais? » Et là, ce personnage-là répond « Je mange un hamburger ». Ici, on a besoin de l'écrire, parce qu'on a un personnage qui ne le savait pas, qui lui demande. Mais si lui n'était pas là, on serait comme tantôt dans une situation où on le voit. Donc, on n'a pas besoin de le lire en plus. Quand vous lisez un livre, dans quel sens le lisez-vous? Vous lisez de gauche à droite. Ça, il faut s'en rappeler, parce que votre lecteur aussi va lire de gauche à droite. Alors, reprenons encore l'exemple du bonhomme qui mangeait son hamburger. Si je vous montre cette case, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Regardons ça ensemble. On a notre personnage qui dit « C'est mon hamburger! » et l'autre qui lui demande « C'est quoi ça? » On peut deviner que ce personnage-là répond à ce personnage-là. Mais qu'est-ce que notre cerveau a lu en premier? Ceci. Donc, Si j'avais fait Vous voyez, ça marche déjà beaucoup mieux. Parce que là, comme ça, on lit la question en premier et ensuite la réponse. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Ça en fait des choses à penser, tout ça. Oui, ça en fait beaucoup, en fait. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer. C'est pour ça qu'il y a différentes étapes aussi dans la réalisation d'une bande dessinée. Et on commence par écrire notre scénario. Reprenons un peu notre histoire de tantôt où notre bonhomme se faisait voler son hamburger. Appelons ça le vol du hamburger. Alors, mon scénario, l'idée, c'est de toujours indiquer à la personne qui va dessiner ce qu'on doit voir dans la case. Donc, ici, dans la case 1, je dis qu'on doit voir le bonhomme qui tient un hamburger. Il se lèche les babines. Dans la case 2, un oiseau lui vole son hamburger. Dans la case 3, on voit l'oiseau qui s'envole. Bonhomme court, fâché. Dans la case 4, bonhomme pleure en pensant à son burger. Donc, avec ces indications-là, je devrais être en mesure de savoir exactement ce que je dois dessiner dans mes cases. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer à l'étape du découpage. Le découpage, c'est l'étape entre le scénario et le dessin au propre. C'est ici qu'on va décider comment on va faire notre page ou nos cases. Donc, c'est ici que je vais décider de quelle grosseur je veux mes cases. C'est ici que je vais décider est-ce que je veux carrément rajouter des cases. Ça, c'est ce que je dois voir dans ma page. Mais je peux décider ici que des fois, je vais mettre des cases. Bon, on va en rajouter juste pour le fun. J'ai décidé que j'allais faire la même histoire, mais en une page au lieu de quatre cases. Donc, au départ... Puis là, le découpage, on n'est pas obligé de se forcer. C'est pas là que notre dessin est obligé d'être à son plus beau. On veut juste se donner une idée de ce que notre page va avoir l'air. Donc, vous voyez, je ne me suis pas forcé. J'ai fait un oiseau vraiment très laid, mais on voit qu'il y a l'hamburger dans sa bouche. Mon bonhomme est là. Donc, là, je peux décider que je décide mon bonhomme qui est fâché, qui court après l'oiseau. Je peux décider que... Oups! Il y a un obstacle. Et il doit sauter par-dessus l'obstacle. Donc, voyez-vous, ici, je suis parti des indications que j'avais là. Tout l'essentiel est là. Mon introduction, mon élément déclencheur, les péripéties et ma conclusion. Sauf que là, voyez-vous, les péripéties, l'oiseau qui s'envole, bonhomme, court et fâché, je les ai allongés un petit peu. Au lieu de le faire en juste une case, je l'ai fait en une, deux, trois cases pour arriver à la conclusion du bonhomme qui, non seulement, il n'a pas de son hamburger, mais en plus, il a trébuché en essayant de courir après l'oiseau. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le découpage. C'est pas au propre. C'est vraiment pour dire au dessinateur ce qu'il doit faire, comment il va disposer sa page et ses cases. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais rappelez-vous que c'est vous le maître de votre histoire. C'est vous qui la racontez. Donc, c'est vous qui choisissez comment vous la racontez. Votre introduction, vous pouvez prendre une page au complet pour la faire. Vos péripéties, vous pouvez en avoir une. Vous pouvez en avoir deux. Vous pouvez en avoir 100 pages, si vous voulez. C'est vous qui décidez. Gardez ça en tête. Après ça, par contre, il ne faut pas perdre l'intérêt de votre lecteur. Ça, c'est important. Pour vous parler de, un peu, le sens du punch, je vais utiliser Rouge Avril. C'est ma plus récente bande dessinée. Il y a une scène dedans qui, je pense, démontre bien ce que je vais vouloir vous montrer. Alors, j'ouvre le livre. Ça commence. On voit le personnage réel qui est dans son bureau. Sur son bureau, il y a une note écrite avec des lettres différentes découvertes des journaux. Et là, tout à coup, il se rend compte que quelque chose se fait glisser sous sa porte. Il s'en va le chercher. Il voit que c'est une autre note. Alors là, il regarde par la porte de son bureau. Il ne voit rien. Il met la note dans sa poche. Il l'échappe. Donc, il rentre dans son bureau. La note reste à terre. Ah! Il y a une main qui vient ramasser la note. Mais est-ce qu'on sait c'est qui, cette main-là? Non, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le savoir? Tom, tom, tom. On doit tourner la page. Et là, on voit, oh, c'est un personnage qu'on ne connaissait pas. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? Ici, pour savoir c'est qui ce personnage-là, je ne vous l'ai pas montré. Mais vous voulez savoir c'est qui. Donc, pour le savoir, il faut tourner la page. Donc, ça donne envie à votre lecteur de continuer sa lecture de votre histoire. Et bien, voilà. Aujourd'hui, je vous ai donné quelques trucs qui vous aident à raconter votre histoire. Qui vont, je l'espère, vous aider à prendre des bonnes décisions. Qui vont faire que vos lecteurs vont suivre plus facilement ce que vous voulez mettre en scène. Le reste vous appartient. Vous pouvez raconter des histoires de pirates. Des histoires de chevalier des dragons. Des histoires dans le futur. Vous pouvez raconter l'histoire de votre famille si vous voulez. Après ça, pour les dessins, il n'y a pas de truc magique. C'est de la pratique. De la pratique. De la pratique. Voilà. Donc, écoutez. Si vous avez de l'imagination et des histoires à raconter, vous pouvez faire de la bande dessinée. Alors, je vous souhaite bonne création. J'espère vous lire dans le futur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada